Musique Bienvenue dans mon bordel Je vous rassure on va s'occuper de tout ça Ça fait peur En fait c'est pas mieux une fois sur le bureau Mais véritablement je manque de rangement Je pense que ça se voit, j'ai que ce meuble Et visiblement j'ai plus de choses à ranger Salut les amis, j'espère que vous allez bien Dites moi un peu dans les commentaires comment vous allez Ce qui se passe dans votre vie en ce moment Parce que c'est vrai que je fais des vidéos où je parle une partie de ma vie Mais je veux bien aussi savoir comment ça se passe De votre côté Bon ici on est sur un petit matcha fraise De la marque Media Matcha J'ai acheté celui-là et celui à la vanille pour tester Je dirais que Alors c'est des bons matcha pour les personnes qui veulent tester Mais qui Voilà sont assez Je dirais pas débutants mais qui aiment pas la vertume tout simplement Parce qu'ils sont hyper doux En revanche pour le vanille Je trouve personnellement que je sens pas la vanille Je l'ai pas du tout sorti la vanille J'ai essayé plusieurs fois Avec différents laits et tout Bien neutres etc Et en fait je sens pas la vanille Donc voilà Ça reste un bon matcha Mais pas la vanille Par contre celui à la fraise Très gourmand Très très gourmand Et très très bon C'est mon coup de coeur Je pensais pas Parce que c'est la vanille Qui est la star de cette marque Mais bon Bref Quoi qu'il en soit Je suis Donc dans un bordel Vous l'avez vu Mais aussi et surtout Dans un environnement Où il n'y a pas de chauffage Ni d'eau chaude Depuis 4 jours Donc autant vous dire Que c'est pas facile Que là je commence un peu à être à bout Ce matin je me suis levée Lèvres elles étaient carrément gercées Donc j'espère que le problème sera résolu Aujourd'hui Parce que sinon ça va être vraiment compliqué Cette semaine Enfin faudrait que les températures augmentent Mais bon C'est pas trop prévu pour l'instant Petit vlog Et bien une journée normale J'ai envie de dire J'ai du boulot Là j'ai des mails à faire Il faut ranger ce bureau J'aimerais bien aussi Trouver en fait Si mon bureau est en bordel C'est parce que j'achète pas de rangement Et que je sais pas trop Comment organiser les choses Comment aménager mon bureau Puisque Soiler Alert Bien évidemment c'est un métier Donc c'est pas facile Et aussi je pense que mon bureau Je vais le mettre sur ce mur là en fait J'ai changé d'avis En tout cas je vais tester Moi je change tout le temps Il faut savoir un truc chez moi C'est que mon bureau En général il change de disposition Tous les 6 mois Là on est à 3 mois Et j'ai déjà envie de changer Mais c'est parce qu'en fait Là je fais une vidéo par exemple Ou quand je suis en rendez-vous visio Ce que les gens voient C'est un mur blanc Parce que j'ai rien d'un mois Et c'est pas terrible Et en plus c'est pas hyper lumineux Donc je me dis Je le tourne dans l'autre sens Je mets des lumières Parce qu'en plus il y a deux appliques Il faut que j'achète aussi Parce que là il y a que les anciens trucs Bref j'ai pas trop avancé Depuis la dernière fois Je vais pas vous mentir Mais en bas c'est le cas Oui je vous montrerai ça après Et il y a des petites activités Que j'ai tentées Et dont je vous parlerai après Et là ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est qu'on va traiter les mails Parce qu'il y en a beaucoup Et que ça me... C'est une charge mentale Voilà j'ai besoin de traiter mes mails Pour passer une bonne journée Donc on va commencer par ça Bon mes amis On se retrouve Il est 11h30 Donc environ deux heures et demie Plus tard j'ai traité mes mails J'ai écrit et envoyé une newsletter Et au final c'est tout ce que j'ai fait Pendant ce temps est parti Parce que la newsletter Ça m'a pris pas mal de temps A réfléchir à ce que j'avais envie de transmettre Etc Donc en vrai je passais beaucoup de temps dessus Le chauffagiste est passé entre temps Donc il y a deux pièces à changer Pour rétablir le chauffage Donc je croise les doigts Pour que ce soit réparé D'ici la fin de la journée Là il est parti chercher les pièces Parce qu'il les a en stock Bonne nouvelle Il est parti manger Et il reviendra après En début d'après Pour changer tout ça Le jardinier également est passé Et je dois vous avouer Que je l'attendais avec impatience Parce qu'avec Greg On avait une petite session de jardinage Il y a quelques jours Je vais pas vous raconter Je vais simplement vous diffuser les images Et des gants Bon là j'ai une partie du matos Maintenant je vais aller vous montrer Mes petits arbres fritiers Mais avant ça Pour les personnes qui se demandent Si j'ai la main verte Et qui vont pouvoir apprendre quelque chose Au cours de cette vidéo Pas du tout C'est la première fois Que je vais planter un truc de ma vie J'ai regardé une vidéo sur Youtube Un tutoriel Mais on y va On a pas peur Donc voilà J'espère que ça va bien se passer Donc je vous présente ici Dans les 4 sacs noirs Des petits framboisiers Et ici nous avons un figuier Donc voilà le plan pour aujourd'hui Je démarre un peu niveau professionnel En tout cas intermédiaire je trouve Pour quelqu'un de débutant C'est un peu intimidant Maintenant on va creuser En fait ça me fait parce que Je fais comme si je vous expliquais En tutoriel ce qu'on va faire Alors que j'en ai aucune idée Je vais juste creuser un trou là Pour mettre mes petits framboisiers Alors on va se mettre ici Ici je pense que c'est bien Ça commence bien Comment ça marche C'est hyper dur Je vais invoquer mon joker Sinon on va y passer 2h Le saviez-vous C'est en fait très dur De creuser un trou dans la terre Je pensais que j'allais donner un coup de pelle Et que ça allait y aller tout de suite Et bien en fait Je pense que ça va être Une petite séance de sport ça Ça fait mal en plus Seigneur Dieu Comment tu tiens ? Je sais pas je sais pas Je connais pas Très dur Évidemment Évidemment Les gens ils passent leur après-midi là-dessus Mais mets ta main Elle est trop haute Je vais faire Ok update Greg a réussi à faire un premier trou Qui est juste ici Donc la prochaine étape Assiste à mettre un peu d'engrais Et planter le framboisier Tout simplement Plus que 3 Il est pas enterré là Est-ce que je t'ai dit que j'avais fini ? Ouais Qu'est-ce que tu fais ? Enverguité Ah ça me dégoûte One eternity later Et d'après le seul et unique tuto que j'ai regardé Il faut mettre soit des copeaux dessus Soit de l'herbe séchée Pour conserver l'humidité Enfin dessus Autour quoi Ok donc les framboisiers sont en terre Honnêtement Forcément Je savais que ça allait pas être facile Mais je pensais pas que ça allait être si dur en vrai Il me reste le figuier à planter Mais que je vais pas mettre ici Puisqu'il doit être à l'abri du soleil Et du vent du nord Donc je vais le mettre à un autre endroit Enfin je dis que je vais le mettre C'est encore Greg qui va faire le trou D'accord ? J'espère que ça va donner quelque chose En tout cas si vous êtes Adapte du jardinage Que vous avez la main verte et tout Bah donnez-moi des conseils Parce que comme vous le voyez C'est pas facile Mais en même temps On commence tous quelque part Et j'ai envie de m'améliorer Donc voilà Je pense qu'il faut que je sois Un peu mieux préparée en soi Mais ça peut être pas mal De toute façon je vous tiendrai au courant De l'évolution de ces petits arbres Si jamais j'ai des fruits Ce sera une grande victoire Greg nous a mis le trou Juste ici Je dois vous avouer Qu'après cette expérience Assez incertaine et inconfortable Mais que j'ai appréciée J'avais quand même des doutes Sur nos capacités A développer cette compétence jardinage Par la suite Et au final Le jardinier passé Il a regardé On a fait son job etc Mais il a regardé Il a dit que c'était très bien Et que c'était bien planté Les endroits étaient bien choisis Donc tant mieux Voilà Ça c'est une bonne nouvelle Je vais pouvoir développer davantage Le jardin Parce qu'en réalité En fait il faut savoir Qu'autour de moi J'ai des gens qui ont des jardins De fou Genre trop beau Trop bien Et moi mon jardin Il est genre vide C'est une plaine verte Et c'est tout Il n'y a pas d'aménagement Il n'y a rien du tout Donc il y a tout à construire Donc d'un côté c'est très cool Mais de l'autre J'ai vraiment du mal à réfléchir Quand je pars d'une page blanche Dans un domaine que je ne connais pas en fait Donc là je commence avec mes petits arbres Lui il est content aussi Parce qu'il trouve aussi que c'est bien D'aménager le jardin Donc voilà J'ai aménagé des petites choses Je lui ai parlé de Petits D'arbres à planter Etc Pour créer un petit truc Je vous montrerai Enfin je ne sais pas si ça vous intéresse en vrai Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que je vous montre Genre un avant-après du jardin Ou en tout cas un avant-pendant Après du jardin Ou est-ce qu'on s'en fout Parce que Je peux faire du contenu Sur un peu tout et n'importe quoi Mais encore faut-il Que ça vous intéresse Vous de votre côté Ce qui est autre chose En tout cas Ce que je vais faire là C'est que je vais ranger le bordel De ce bureau Dans la mesure du possible bien sûr Parce que En fait il n'y a pas de place pour tout Et après je vais voir Pour déplacer le bureau Le mettre dans l'autre sens Mais en soit On va faire ça Ah ! Avant je dois vous présenter quelqu'un On va descendre Parce que cette personne Est en bas Probablement en train de se pavaner Dans le canapé Regardez là celle-là N'aie pas peur C'est que moi Tu me connais C'est parce que j'ai un appareil photo Une caméra Braqué sur toi Coucou Coucou T'as envie de jouer là Je le sens Donc je vous présente Rory Mon petit chaton Que j'ai adopté Via le bon coin En fait quelqu'un avait mis une annonce Une dame qui avait trop de chat Puis on est allé la récupérer Il y a deux jours Donc ça fait deux jours Qu'elle est ici Et j'ai l'impression Qu'elle se porte plutôt bien Donc elle a une petite bouillotte Juste en dessous Pour ne pas avoir froid Et elle fait ses petites siestes Elle joue Elle fait sa petite life Et c'est très bien Donc voilà C'est mon premier animal du compagnie On est allé chez le véto hier Tout va bien Donc c'est parfait Voilà Je peux éventuellement Vous en profiter Pour vous montrer un peu Le salon Qui a bien évolué Je sais pas si je vous l'avais montré avant Mais quoi qu'il en soit Voilà Maintenant ça ressemble à ça En fait avant Le coin canapé Il était dans l'autre sens Et il y avait une télé ici Et donc il y avait une espèce de table Etc Maintenant on a changé la disposition Donc on a mis nos livres Rangés par couleur Parce qu'esthétiquement C'est très très cool J'ai du coup reçu une table Pas celle que j'avais commandée Parce que j'avais acheté la dernière Et qu'elle était cassée Donc celle-là est beaucoup mieux en vérité Donc je pense que c'est un mal pour un bien De chez NV Galerie Très très belle Franchement je l'aime beaucoup J'ai commandé un autre canapé Qui arrive je pense au mois de juin Et on va également changer le meuble télé Là On va aussi changer la table basse Mais on n'a pas encore choisi En gros il y a des petits trucs à faire Mais disons que de ce coin-là Ouais là aussi on va enlever ça Par contre j'ai acheté ce lampadaire Pardon Sur West Wing Que j'aime beaucoup J'ai mis aussi une petite table Pour mes petites nièces Comme ça quand elles viennent Elles peuvent avoir leurs petites activités tranquilles Et sinon voilà ce que ça donne C'est plutôt sympa Et donc j'ai acheté deux suspensions Comme ceci Toujours chez West Wing Moi j'adore West Wing Franchement je trouve que c'est hyper qualitatif Même si j'ai eu des problèmes avec ma table Je reste contente Et donc il y a le même Juste ici Voilà sur les deux Ils sont colorés Ils sont très sympas Donc voilà ce que ça donne En tout cas pour le moment Ça c'est mon chauffage d'un coin Il reste avec moi Impossible que je ne m'emmène pas Non j'ai pas eu ma tête C'est juste ma face Je n'ai pas de place pour le moment Mais est-ce que je la garde Parce que je l'aime bien en vrai Genre elle est sympa C'est juste que j'ai rien Sur laquelle J'ai aucun meuble Sur laquelle Sur lequel Poser cette lampe Faut que j'en achète Faut que je fasse du Vinted Donc si vous voulez Vous chercher des vêtements De seconde main Et de qualité Faut que vous allez sur mon Vinted Où je vais régulièrement Des vêtements dessus Ça me servira Vous contribuez À aménager cette pièce Je mets la caméra ici J'ai l'impression d'être Cyprien dans les années 2010 Avec ce que les gens appellent Des podcasts Qui ne sont juste des vidéos Qui ne sont pas du tout des podcasts D'ailleurs pourquoi est-ce que Les gens appellent ça des podcasts Les vidéos humoristiques Qu'ils faisaient là Ça n'a rien d'un podcast Bref ce n'est pas le sujet En dehors du fait J'ai l'impression d'être Cyprien J'ai mis de l'ordre C'est déjà beaucoup mieux J'ai plusieurs de mes livres Ici à la maison Je crois que j'en ai Quatre Quelque chose comme ça Et je me suis dit Que parmi les commentaires Qui sont là J'allais faire gagner deux livres Voilà Si ça vous intéresse Et que vous avez envie D'obtenir mon livre Donc Build Your Podcast Qui va vous enseigner À lancer un podcast D'autant plus Si vous êtes à votre compte Que vous êtes freelance Indépendant Dans l'entrepreneuriat C'est un livre Qui pourra vous aider À faire du podcast Votre média En fait Votre plateforme Pour gagner en notoriété Développer votre réseau Vous faire connaître Etc Donc il y a tout Dans le livre Tout ce que je sais Et en tout cas Que je peux mettre dans un livre Je vous propose De vous en faire gagner deux Dans les commentaires Pour participer Et bien vous pouvez juste Mettre un émoji livre Comme ça Il n'y a que nous Qui le sachons Entre guillemets Et au moins je suis sûre Que le livre ira Et une personne Qui regarde des vidéos Et qui a envie de travailler là-dessus Et je vous propose De mettre ce commentaire Jusque le 30 Je tire au sort Voilà Donc vous avez jusqu'au 29 On va dire Et le 30 Je tire au sort Et je répondrai directement Dans les commentaires Aux personnes Qui ont gagné Puisque je vais en faire gagner deux Et je vous écrirai Pour que vous me contactiez Sur Insta Donc voilà Si ça vous intéresse Un petit émoji livre Et puis je vous transmets ça Avec grand plaisir Pour ce midi On part sur Des petites pâtes Que je vais réchauffer Avec du thon Et un oeuf En fait Greg a fait du mille prête Et a préparé Des plats d'avance Qu'on n'a plus qu'à réchauffer Donc ça c'est très pratique Pour le coup Et pour le soir Et pour le midi en vrai Et le week-end Bien évidemment On se fait un peu plus plaisir Et si on a des invités On cuisine etc Mais pour la semaine Pour le quotidien C'est beaucoup plus simple D'avoir des plats Qui sont déjà prêts Et à réchauffer Que de devoir cuisiner A chaque fois Et au moins ça évite De manger un peu n'importe quoi Donc c'est bien aussi Ça a beaucoup d'avantages Le batch cooking En tout cas nous on batch A genre 2-3 jours Genre le batching Le dimanche Et le mercredi Ça nous va On peut pas faire une semaine De plats en avance Mais comme ça c'est très bien Musique Voilà Sinon entre temps Le chauffagiste Est repassé Avec la pièce Du coup Qu'il devait réparer Et Pour le mentor Ce n'est pas réparé Je rigole Mais là je suis abattue Je dois vous avouer Il faut Après ça va être fait Dans la semaine Mais voilà Il faut une autre pièce Il faut un autre truc Qui est mort Franchement J'ai pas les termes techniques Ce que je sais C'est que j'ai encore Quelques jours A me laver à l'eau froide Et à vivre Dans un congélo Voilà Donc c'est super Musique Je sais pas pour vous Mais je trouve qu'il y a un truc Un peu genre Reposant dans le fait De faire des colis Je pourrais avoir Une boutique De produits physiques Juste pour le plaisir De faire des beaux colis Là forcément c'est vintage Je me suis pas appliqué Mais vous voyez Les petits papiers de soie Les petites cartes De remerciements Les petits cartes Les petits emballages J'aime trop Je regarde souvent Sur Youtube Des gens Qui ont des petits shops De stickers De bougies De machin Faire leur colis Je trouve que c'est hyper relaxant Enfin bref Il est temps D'aller poster tout ça Bonjour Je viens vous déposer Un petit colis Ah pardon C'est bon pour vous Merci beaucoup Bonne journée Au revoir Bon vous savez quoi J'ai réfléchi Et au final Je me suis dit Que derrière Ce que j'allais faire Parce que là La chaise grise Que vous voyez C'est la chaise Sur laquelle je m'assoie Quand je filme mes vidéos C'est qu'en fait J'allais acheter Un espèce de canapé A mettre ici Dans lequel je pourrais M'installer Quand j'ai du contenu A tourner J'ai envie de me poser Que ce soit chill En termes de déco Je trouve que c'est plus simple L'inconvénient C'est que j'ai besoin De rangement Et que ce n'est pas Du rangement Donc je me dis En gros Que je vais voir Pour mettre Des étagères Et que je vais acheter Un autre meuble A mettre dans le coin Ici Voilà Parce qu'il n'y a rien Donc je peux mettre Quelque chose de pas très haut Qui se ferme bien sûr Parce que moi Je suis Miss Bordel Mais dans l'idée Voilà Ce que ça va donner ici C'est vrai que je trouve Un peu Ce qui me convient Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un peu de Vinted J'ai pris en photo Pas mal de vêtements Que je vais mettre dessus J'ai aussi Alors en fait Je trouve un peu bizarre Mais bon Ma chaîne n'a que 5000 abonnés Au moment où je tourne cette vidéo Et je fais en moyenne 1000 vues par vidéo Sauf Voilà Sur certains sujets Je sais qu'il y a certains sujets Je sais que je vais faire plus de vues Mais bon En moyenne on va dire Que je suis habile de vue Et pourtant Je reçois des demandes De collaboration Pour des publicités Voilà Une marque par exemple Qui m'a contactée Pour me demander Si je voulais faire Une vidéo dédiée Sur son outil Donc j'ai dit que Non Je ne me vois pas faire Des vidéos dédiées Sur des outils Mais que je veux bien intégrer Et donc la marque me demande Mon tarif pour une intégration Dans une vidéo Et en fait J'en ai aucune idée Parce que ma chaîne Elle est tellement petite Que je ne sais pas Et je n'ai pas le point de repère Je connais personne Qui est sur Youtube Donc voilà Une idée ou un calculateur De ceci ou cela Ce serait très très utile Pour moi Parce que je vous avoue Que là franchement En fait quand je ne sais pas Surtout sur ce genre de choses Je refuse les collaborations Je trouve que ce serait Une super plus-value Mais en même temps Je ne sais pas ce que ça vaut Enfin je ne sais pas Est-ce que je suis un peu trop extrémiste Dans le sens où Quand je ne sais pas Je dis non Est-ce que vous Vous tenteriez quelque chose Je ne sais pas Parce que l'un des choses Intéressantes à prendre en compte Pour fixer ce genre de tarif C'est que certes Il y a une petite chaîne Mais en même temps C'est une intégration publicitaire Qui va rester sur la vidéo Pour toujours Donc une personne Qui découvre ma chaîne Dans un an Et qui regarde cette fameuse vidéo Elle va encore tomber dessus Un an plus tard Donc bon Je ne sais pas Franchement c'est pas évident Je vais me laisser je pense La soirée pour y réfléchir Et on verra un peu Ce que ça donne pour le coup Je joue à un nouveau jeu En ce moment Qui s'appelle Coral Island Je ne sais pas Si vous allez bien voir Comme d'habitude avec moi C'est un jeu de farming Mais il est vraiment Très très cool Alors je joue sur Steam Il n'est pas encore dispo Sur Nintendo Switch Je crois qu'il est sorti A l'automne dernier Moi j'ai acheté un Steam Deck Voilà C'est tout simplement Une console portable Pour jouer au jeu Steam Parce que je ne suis pas du tout Le genre de personne Qui joue sur un endroit fixe J'ai besoin d'une console portable Je joue comme ça depuis toujours Donc la seule fois Où je pose mes fesses Devant un ordinateur Pour un jeu C'est pour les Sims Sinon non Il me faut un truc Un peu plus mobile On va dire Pour que je puisse jouer Vraiment n'importe où N'importe quand Moi c'est ce qui me convient Donc j'ai acheté un Steam Deck Et en fait en parcourant les jeux Je me suis souvenu Que j'avais entendu parler De Coral Island Et qu'il fallait que je teste Et en gros c'est très très cool Parce qu'on arrive sur une île Qui s'appelle Coral Island Qui est un peu menacée Par la mondialisation La capitalisation Par une grosse société bien sûr Qui a eu Vous savez quand les bateaux de pétrole Ils échouent Et ils foutent plein de merde Dans l'océan Et bien en fait il y a eu ça Donc en gros Notre objectif C'est de redorer un peu l'île D'aider les habitants De développer le commerce local Etc Donc on a une ferme On fait un peu de culture On récolte des choses On doit capturer les petits insectes Il y a un musée dans la ville On a aussi une vie un peu sous-marine Entre guillemets On peut faire de la plongée Explorer les fonds marins Je ne vais pas trop vous spoiler Parce que je ne sais pas raconter Mais en tout cas Si vous aimez les jeux cosy Encore une fois Voilà il n'y a pas de méchant à tuer Ce n'est pas un jeu Qui va vous donner du stress Et bien Coral Island C'est vraiment vraiment pas mal Et si vous avez des suggestions De jeux bien sûr Que vous adorez en ce moment N'hésitez pas Parce que ça Ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu un jeu comme ça Où genre je me lève le matin Et j'ai envie de jouer Ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps Donc c'est cool Bon on se retrouve Un peu plus tard Je me suis changée Je me suis repréparée un petit peu Je me suis plaqué les cheveux Avec du gel d'aloe vera Beaucoup mieux que le gel Classique Beaucoup moins néfaste Pour les cheveux Bref tout ça pour dire que C'est l'heure d'aller au sport Je dois vous avouer qu'aujourd'hui Je suis très reconnaissante D'avoir un coach Parce que clairement Je n'ai pas du tout envie d'y aller Si ça ne tenait qu'à moi Ce serait un petit moment très chill Où je resterais à la maison Mais là comme je sais Qu'il y a un mec Avec qui j'ai rendez-vous Qui m'attend Il va me faire transpirer En fait je ne me pose pas 36 000 questions Je me mets en tenue Je grimpe dans ma voiture Et let's go Et en plus J'ai investi dans des baskets Enfin Parce que ça fait genre Je ne sais pas Ouais bientôt deux ans Que je fais du sport Et j'avais toujours des baskets Pas du tout adaptées En fait moi Je sais qu'il y a des gens Pour se motiver Ils achètent des beaux vêtements Des beaux trucs En fait moi je n'ai pas besoin de ça J'ai juste besoin que quelqu'un me dise On le fait On y va On ne se pose pas 30 000 questions D'ailleurs j'avais réalisé Un épisode de podcast De dessus Où je vous explique vraiment Tout 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 Sur ce qui m'a aidée personnellement A me remettre au sport Après avoir été inactif Pendant de très nombreuses années Je vous mets dans la description Si jamais ça vous intéresse Il est un peu long Mais vous pouvez l'écouter Évidemment c'est un podcast Pendant que vous vous baladez Ou que vous cuisinez Ou que vous faites autre chose Et ça vous donnera peut-être envie De vous y mettre vous aussi Pourquoi pas En tout cas Voilà on y va Je vous montre mes nouvelles acquisitions Et puis let's go Depuis un an et demi Je faisais du sport avec ça Ce qui n'est pas du tout adapté Parce que c'est mou Et donc quand t'as des squats à faire Etc c'est pas ouf Et là j'ai acheté De Medcon Alors mon coach m'avait bien dit De prendre la 7 ou la 9 Mais pas la 8 Et en fait je suis débile Parce que j'ai pris la 8 Et bon c'est pas grave Ce sera toujours mieux que ça Dans tous les cas Et je les ai achetées sur Vinted Elles étaient neuves avec étiquette Donc je me suis dit Autant en profiter Donc voilà Mon nouvel attirail Pour être une meuf Encore plus investie Dans sa carrière sportive Si je peux me permettre Alors on commence bien évidemment Par une vidéo de mon coach Qui fait le beau Quand il a vu que j'avais mis Mon téléphone pour filmer Donc le WOD de ce jour là Consistait à faire 4 times Donc le plus rapidement possible 10 tours De 15 calories à vélo 10 abdos Et ensuite 5 soulevés de Je sais plus comment s'appelle cet exercice Mais en gros Cette espèce de saucisse Avec poignet Faisait 24 kilos Et je devais faire 5 rep Et donc je devais faire Les 10 tours Le plus rapidement possible Mon objectif était De finir avant les 30 minutes Et j'ai fait 27 minutes Et des poussières Ce qui est très bien Enfin je suis fière en tout cas C'est cool Ensuite J'ai oublié De terminer ce vlog Tout simplement Parce que quand je suis rentrée Après on a des amis Qui sont passés à l'improviste Et puis j'ai joué A Coral Island Vu que je suis une addicte Et donc je ne vous ai pas dit au revoir Mais j'en profite pour le faire maintenant Si vous n'êtes pas encore abonné A cette chaîne N'hésitez pas à le faire Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501